Comment appliquer un joint de baignoire, niveau de difficulté, un marteau ? Le mastic sanitaire doit assurer une parfaite étanchéité entre la baignoire et son support. Au moindre signe de faiblesse, il faut le remplacer sans attendre. Vous aurez besoin d'un produit de dissolution pour joint, d'une cartouche de mastic sanitaire et d'alcool à brûler. Munissez-vous d'un pistolet extrudeur, d'un cutter, d'un enlève-joint, d'une éponge. Commencez par ôter le plus gros de l'ancien joint avec un enlève-joint. Glissez votre lame entre joint et support, tranchez de chaque côté, étirez les lamelles ainsi découpées. Appliquez un produit de dissolution, sorte de dissolvant pour joint. Déposez en couche épaisse, puis laissez agir une à deux heures. Dégagez la couche de produit et frottez les traces du joint ramolli avec une éponge humide. S'il reste encore des traces, renouvelez l'opération. Dégraissez avec un chiffon imbibé d'alcool. Qu'il s'agisse d'une première application ou d'un remplacement, la réparation du support avant application est indispensable pour une bonne accroche et la longévité du futur joint. Coupez l'embout de la cartouche, vissez la canule, puis tranchez-la avec un angle de 60 degrés pour l'adapter à la largeur de votre joint. Placez la cartouche dans le corps du pistolet. Pressez sur la gâchette jusqu'à l'apparition du produit dans la canule. Appliquez alors en un mouvement lent et régulier en tirant le pistolet vers vous. Lissez avec le doigt mouillé d'eau savonneuse ou avec un lisseur pour une finition parfaite, lui aussi trempé dans le même liquide. Là encore, le geste doit être lent, régulier et exécuté en une seule fois. Un léger excédent peut être tranché avec une lame de cutter. Plus résistant, grâce aux agents fongicides, les nouveaux mastiques sanitaires sont très faciles à mettre en œuvre. Une question, un doute, un conseil ? Contactez le 0810 634 634. Sous-titrage Société Radio-Canada